Définition du bien-être Définition du bien-être Définition du bien-être Le bien-être animal Eh ben le bien-être animal Le bien-être animal Je pense que c'est important Parce que Les animaux C'est des êtres vivants Il faut les respecter Il ne faut pas les dénigrer Que mes animaux soient en bonne santé Qu'ils produisent beaucoup Et soient propres Pour le définir C'est de laisser libre accès aux animaux Ce qui leur permettrait de vivre au mieux Leur vie d'animal Je m'entends dans le sens où Un accès à l'alimentation, à l'eau Qui n'est effectivement Pas de maltraitance animale Mais bon ça pour le coup Je pense que ça fait partie du premier critère Et puis qu'ils puissent s'établir sur le plan social Avec des congénères aussi Pour les espèces sociales Le bien-être animal pour moi C'est un animal qui est bien traité Qui grandit dans de bonnes conditions Qui est bien nourri Qui a des bons soins Et qui est aussi Tu es dans de bonnes conditions Alors en effet Le bien-être animal dépend de plusieurs composantes Ainsi, selon la définition donnée par l'ANSES en 2018 Le bien-être d'un animal Est l'état mental et physique de cet animal Et il est lié à la perception Et à la satisfaction De ses besoins physiologiques et comportementaux Et ce bien-être, il varie en fonction de la perception de l'animal Ainsi donc, une bonne santé Une bonne production Une absence de stress Ne suffisent pas au bien-être de l'animal Il est absolument primordial De prendre en compte La perception de la situation par animal Et la présence d'émotions positives Ou négatives Alors à côté de cette définition Théorique du bien-être animal On utilise fréquemment le principe Des cinq libertés Ce principe des cinq libertés n'est pas vraiment une définition Mais il donne les conditions qui sont requises pour le bien-être animal Et ainsi, ces cinq libertés sont Tout d'abord L'absence de faim et de soif Puis L'absence d'inconfort L'absence de douleur, blessure ou maladie La liberté d'exprimer le comportement propre à l'espèce Et enfin L'absence de peur et d'anxiété Et donc avec ce principe des cinq libertés On voit bien que le bien-être animal est multidimensionnel ou multicritère Et qu'il est primordial de prendre en compte à la fois l'état mental et l'état physique de l'animal Pour la qualité Et puis on n'est pas des sauvages non plus On n'est pas obligé de maltraiter un animal Ça n'apporte rien Au contraire, ça agime en termes de production de viande Un animal qui ne sera pas bien traité Sera moins bien De moins bonne qualité Qu'un animal qui a été bien nourri Si vous ne vous respectez pas Vous n'avez pas de gains Ni de production Parce que ça doit sûrement se ressentir Au niveau de la qualité de la viande Et puis Parce qu'il y en a beaucoup Donc c'est important qu'il y ait beaucoup d'animaux bien traités Déjà parce que les animaux de production C'est comme les autres Ils ont besoin d'être calinés Et pas malmenés Donc je pense que tous les animaux Ils ont droit à une sorte Un respect en tout cas De leurs conditions d'élevage Et puis Parce que les animaux Qui sont entretenus dans de bonnes conditions Ils vont aussi avoir des productions correctes Même si la production Ce n'est pas toujours une finalité en soi Je veux dire la quantité Et la qualité ça peut être quand même une finalité Alors le bien-être animal doit être respecté Tout simplement parce que l'animal Est un être sensible Qui est capable de ressentir des émotions Cette notion de sensibilité est d'ailleurs Rappelée dans la loi de 1976 du code rural Qui indique que tout animal étant un être sensible Doit être placé par son propriétaire Dans des conditions compatibles Avec les impératifs biologiques de son espèce Alors si cette notion de sensibilité et d'émotion Est à la base du bien-être animal Le bien-être animal est aussi important Et doit être respecté Parce qu'il est favorable à une bonne production Ainsi on observe que Face à une dégradation du bien-être de l'animal On a généralement un ralentissement des performances De même qu'à l'abattoir L'animal qui subit un stress trop important Aura une dégradation de la qualité de sa viande Donc le bien-être de l'animal Doit être respecté pour l'animal Car c'est un être sensible Mais également car il est favorable à la production Pas trop, non, franchement je ne sais pas Je ne sais pas trop Avec des vétérinaires Des questionnaires Et effectivement l'analyse de l'environnement L'environnement global Avec aussi le contact à l'homme Parce que finalement c'est l'humain qui intervient Pour le bien-être des animaux de rente Peut-être par leur apparence Et s'ils sont malades ou pas L'observation des animaux Je pense que c'est une bonne méthode D'évaluation du bien-être animal Je pense qu'avec nos deux yeux On peut faire pas mal de choses quand même Alors pour l'évaluation du bien-être animal Nous avons vu que le bien-être de l'animal Est multicritère Et donc il est absolument nécessaire Que l'évaluation s'intéresse A l'ensemble des critères du bien-être animal Deuxièmement Nous avons vu que le bien-être d'un animal Dépendait de sa propre perception Et donc il est absolument nécessaire D'utiliser des indicateurs Qui sont liés à l'observation des animaux Et donc des indicateurs basés sur les animaux On distingue globalement Trois grands types d'indicateurs basés sur les animaux Des indicateurs sanitaires Liés par exemple à l'état corporel de l'animal La présence de lésions Deuxièmement des indicateurs comportementaux Qui sont liés là Directement à l'observation de son comportement Son comportement alimentaire Son comportement de couchage Ou encore son comportement social Avec son congénère Et enfin Troisièmement Des indicateurs liés à la production de l'animal Donc que ce soit par exemple La production d'œufs Ou la production de lait Ou encore la croissance de ces animaux Et donc Il faut bien se baser sur des indicateurs Qui sont liés aux animaux Et qui nous dévoilent véritablement son bien-être Je pense qu'à la base C'est celui qui s'en occupe Mais il n'a pas la maîtrise de tout non plus Déjà pour les animaux de rente C'est l'éleveur Qui est quand même le premier intermédiaire de l'animal Récurrent en tout cas Après effectivement les vétérinaires Puisque ça peut être de l'ordre du conseil De la mise en garde Et puis du soin Parce que quand on soigne On est censé quand même apporter du bien-être Et puis les intermédiaires Qui sont plus peut-être les industriels Comme ceux qui vendent la nourriture Qui gravitent autour Donc les inséminateurs par exemple Les personnes qui s'occupent du transport des animaux Puisque pour limiter le stress Alors effectivement L'éleveur est le premier artisan du bien-être animal Puisqu'il est en contact tous les jours De ces animaux Mais il y a un certain nombre d'acteurs Qui doivent interagir ensemble Pour améliorer le bien-être animal C'est donc l'éleveur Mais aussi les vétérinaires L'ensemble des professionnels de l'élevage Les ingénieurs Les techniciens Mais il ne faut pas oublier Les pouvoirs publics Avec notamment les services vétérinaires Les industriels Qui vont commercialiser les produits Et enfin les associations de protection animale Et donc tous ces gens là doivent travailler Main dans la main Dans le but d'améliorer le bien-être De nos animaux d'élevage Alors le bien-être animal C'est quand même un énorme domaine Dans lequel on Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire C'est à dire Faire passer des réformes Pour justement permettre aux animaux De s'établir au mieux Sur le plan biologique Et puis maintenant qu'on arrive à peu près A savoir que les animaux Ressentent la douleur Etc Donc d'améliorer au mieux Leur confort et leur milieu de vie Ce qu'il faut retenir C'est donc que le bien-être animal Est un large domaine Et qu'il faut encore l'améliorer Et donc c'est bien la volonté Du ministère de l'agriculture Qui a élaboré la stratégie Pour la France pour le bien-être animal 2016-2020 Et qui a la volonté De placer le bien-être animal Au cœur d'une activité durable De nos élevages Et c'est donc la raison Pour laquelle le ministère A créé le CNR Le Centre national de référence Pour le bien-être animal L'année dernière Et a créé cette année Une convention avec Veta Grosup Le campus vétérinaire En vue d'améliorer Le bien-être animal Et notamment La formation au bien-être animal Dans nos établissements Et día Et s'il vous plaît Qu'un referé